Le carême est le temps de pénitence consacré par les églises chrétiennes à la préparation de Pâques et s'étendant du mercredi décembre au jeudi saint. Et pour vous ? C'est une question plus ou moins religieuse, donc c'est un temps d'abstinence d'après ce qu'on dit et puis qu'il faut faire certains efforts et certains sacrifices. Le carême pour moi ça signifie oui, je suis un jeu comme tous les autres. Le carême, ça fait très longtemps que je ne pratique plus parce que bon, je ne vais plus. Depuis que je suis en Europe, je prie effectivement, mais bon l'église est très loin derrière moi. Le carême, quand j'étais petite, c'était se privé de chocolat et de sucre pendant 40 jours et ensuite on allait voir les clochards du coin et leur porter, nous habitions Paris. Le carême c'est comme le ramadan, il y a une période où on ne mange pas ou bien on mange simplement quelque chose et après, c'est-à-dire quand cette période finit, on commence à manger. Le carême c'est une manière, après les festivités, de faire une petite halte et une pénitence si on veut. Le carême, à mon sens, c'est une connotation religieuse, à savoir la religion catholique, 40 jours où on suit certaines restrictions alimentaires par exemple. Le carême, je ne peux pas trop vous dire quoi. Le carême, je crois, c'est un truc de défilé de carnaval, je ne sais pas quoi là. Pour moi c'est ça le carême. Ah le carême, c'est la fête ? La fête des amours ? Je ne sais pas moi. Le carême, moi je m'étais pas tellement au carême. Ah le carême, c'est une abstinence, mais c'est les musulmans qui font le carême. Oh alors là, je n'en sais rien. Le carême, je n'ai plus aucune idée de tout ça. Le carême, je ne sais pas. Qu'est-ce que le carême ? Le carême, voyons donc. Alors je ne vais pas vous répondre. Ça dépend de la religion, chez les chrétiens, c'est une période de jeûne. On attend la résurrection de Jésus et donc on ne mange pas de viande pendant cette période-là, surtout le vendredi saint. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. Sous-titrage ST' 501